Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on cuisine Donc cette fois-ci on se retrouve pour la recette Des beignets de courgettes et de tomates Que j'ai par rapport à un petit livre Musique Alors je me base par rapport à ce livre 365 recettes pour tous les jours C'est un espèce de calendrier avec des recettes Pour chaque jour en fait Et j'utilise celle-ci Donc pour réaliser cette recette Vous allez avoir besoin d'une courgette Vous allez laver bien sûr De deux oeufs De 100 g de farine 10 cl de bière Et deux tomates cerises Parce que Juliette n'aime pas les courgettes Et d'un batteur électrique et deux cul-de-poule Donc on va prendre les oeufs Et on va séparer le blanc des jaunes Donc voilà tout simplement Vous allez casser votre oeuf Et mettre le blanc dans un bol Et le jaune dans l'autre Car vous allez devoir monter vos blancs d'oeufs en neige Une fois que vous avez bien séparé Vous mettez le jaune de côté Vous prenez votre batteur électrique Et vous allez monter vos blancs d'oeufs en neige De façon ferme Donc vous les montez un certain temps A partir du moment où ils sont bien durs Et qu'ils ne glissent pas du bol Et bien c'est que c'est bon Donc voilà je les ai montés Et donc on sort le batteur Et donc comme vous voyez Ils sont bien durs Ils tiennent bien au fond du bol Donc c'est exactement ce qu'il faut Vous reprenez vos jaunes d'oeufs Vous allez prendre un fouet Et mélanger le reste des ingrédients Donc c'est à dire la farine Vous mettez tout d'un coup Et voilà Sans vous embêter plus que ça Vous prenez une balance Vous allez poser directement votre bière Si votre balance fait des millilitres Donc vous allez mettre 10 cl Ce qui donne 100 ml de liquide Sur une balance Et voilà Et maintenant vous allez juste mélanger De façon énergique Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux Qui se forment Et vous allez voir C'est quand même plutôt facile à faire Et ça va vous faire un espèce de mélange Un peu pâte à gâteau en fait Voilà Pâte à crêpe un peu épaisse Pâte à pancake Ou pâte à gaufre Enfin bref Vous verrez ce que ça va donner en texture Voilà Vous voyez ça vous donne Une espèce de pâte bien liquide Ensuite vous allez ajouter Les blancs d'oeufs en neige Donc moi j'ai choisi de les incorporer Alors déjà une première cuillère J'ai choisi de les incorporer au fouet Mais de façon douce et délicate Comme je le dis régulièrement à ma fille On y va tout doucement Parce que le but c'est de ne pas faire retomber les blancs Que l'on a monté en neige tout à l'heure Et vous allez ensuite incorporer Les blancs d'oeufs Moi je les ai mis en trois fois Vous faites comme vous voulez Si vous préférez les incorporer à la maryse Vous pouvez aussi le faire Il n'y a pas de soucis Et voilà Donc une fois que votre pâte est terminée Vous avez une espèce de pâte un peu crémeuse Un peu mousseuse Vous avez juste à la réserver au frais En attendant de pouvoir l'utiliser Ce que je ne vous ai pas dit aussi C'est que vous allez saler votre pâte A votre goût Ça m'est arrivé au début de ne pas la saler Et bizarrement Elle n'a pas forcément trop de goût Donc vous mettez du sel La quantité que vous voulez Si vous voulez poivrer Vous pouvez poivrer Si vous voulez mettre aussi des herbes dedans Vous pouvez mettre des herbes C'est vous qui décidez Vous mettez ce que vous voulez dans votre pâte Voilà Vous allez ensuite la mettre au réfrigérateur Le temps d'éplucher les légumes Et puis voilà On la couvre Et au frigo Ensuite on va couper la courgette Déjà en rondelles Donc vous l'avez bien entendu lavée Puisqu'on va faire cuire la peau Donc vous la lavez bien Vous allez couper des rondelles Qui font à peu près 5 mm On va dire Grosso modo Vous essayez d'avoir à peu près Toujours la même taille C'est pour que Pas que ce soit trop épais Parce qu'autrement elles vont pas bien cuire Voilà Ensuite vous allez prendre vos tomates cerises Et là vous allez les couper Normalement en deux Si elles sont un peu trop grosses Vous pouvez les couper aussi en trois Ou en petites rondelles C'est vous qui décidez Voilà Je vais en faire un petit peu Parce que étant donné que c'est pour Juliette Je n'en fais pas beaucoup Nous on mange vraiment que les courgettes Voilà Maintenant nous avons nos légumes Il n'y a plus qu'à passer à la cuisson Donc vous allez mettre à peu près Un litre d'huile dans une casserole Ou alors dans une friteuse Donc de l'huile de tournesol De l'huile neutre Moi je n'ai pas de friteuse Donc je fais ça dans une casserole Vous faites chauffer votre huile Vous préparez un petit peu Votre plan de travail De façon à que ce soit pratique pour vous Donc le plus Vous préparez un saladier Avec du sopalin en fond Pour pouvoir Un petit peu absorber la graisse Qu'il va y avoir Sur vos beignets Un écumoir Ça c'est pour pouvoir sortir vos beignets De l'huile bouillante Et je vous conseille de mettre La casserole d'huile Le plus loin possible Pour qu'il n'y ait pas de risque De brûlure Et je me sers du couvercle De ma pâte Pour pouvoir mettre Mon écumoir Pour ne pas en mettre partout Et un peu de sel Si vous avez besoin Donc vous allez prendre Vos rondelles de courgettes Pour commencer Je vous montre en détail Pour une Vous allez tremper Dans la pâte Et ensuite vous allez mettre Directement dans votre huile Sans faire bien attention De ne pas vous brûler Sachant que là Mon huile n'était pas Encore chaude Complètement Donc du coup Ça a mis un petit peu De temps à cuire Mais autrement ça va Très très vite Et ensuite On prépare d'autres rondelles Vous pouvez faire ça A la main Ou à la fourchette Si vous le désirez Voilà C'est vous qui décidez C'est comme vous le sentez Après je me sers De mon écumoir Pour pouvoir les séparer Pour éviter qu'ils collent Ensemble quand ils vont cuire Sachant que les beignets Comme ils sont faits Avec de la bière Et de blancs d'oeufs Montés en neige Ils vont gonfler Et c'est ça d'ailleurs Qui vont les rendre Assez moelleux Et plutôt léger Malgré le fait Que ce soit cuit dans l'huile Donc voilà Et ensuite vous les retournez Au fur et à mesure Et vous voyez Mon huile n'était pas encore Très très chaude Et du coup Ils n'ont pas encore Doré comme ils devraient Donc ça va venir après Donc voilà Là vous voyez D'un petit peu plus près Les petites bulles d'air Qu'il y a La façon dont ça gonfle Et tout Pour les retourner Donc vous voyez Il commence un petit peu à dorer A la caméra Vous voyez pas bien Mais il commençait Quand même plutôt bien à dorer Donc je les retourne régulièrement Avec mon écumoire Donc c'est pour ça Que je préfère limite Faire ça sans friteuse Parce que comme ça Ça me permet de contrôler la cuisson Donc voilà On a des beignets Qui commencent à plutôt bien dorer Et vous voyez L'huile est bien chaude Et maintenant On va les sortir Donc je les égoutte Une première fois Au dessus de ma casserole d'huile Et ensuite Je les mets sur du papier absorbant Pour qu'il s'égoutte encore Pour éviter que ce soit Trop gras en bouche Voilà Et après Une fois que j'aurai mis Une première épaisseur Je vais remettre du sopalin Par dessus Pour éponger aussi Voilà Pour essayer de vraiment limiter Donc là je vous remonte Un petit peu plus en détail La façon de faire Alors ensuite On va passer aux tomates Donc là j'utilisais une fourchette C'est à partir de là Je vais me servir d'une fourchette Pour tout Vous les mettez Vous essayez de bien les enrober Parce que la tomate C'est de l'eau Et qu'on sait très bien Que l'eau est au contact De l'huile bouillante Ça fait pas forcément Très bon ménage Donc il y a des petites projections C'est pour ça que je vous dis De mettre la casserole Au fond Ou la friteuse Loin de vous Pour éviter De vous brûler Et voilà Et maintenant Il n'y a plus qu'à finir De cuire tout ça Et à déguster Tout simplement Cette recette est maintenant Terminée J'espère que ça vous a plu Vous pouvez bien entendu L'adapter avec Tous les légumes possibles Des légumes qui cuisent assez vite Quand même Mais aussi Des fruits Des bananes Des choses comme ça C'est très très bon Et si jamais Vous ne mangez pas tout La première fois Vous pouvez les réchauffer au four Ça va aussi très bien Si ça vous a plu N'hésitez pas Comme d'habitude A liker cette vidéo A la commenter Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et puis en attendant Je vais vous laisser Il ne me reste plus qu'à vous faire Plein de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz